Alors concernant la question sur Arriba qui revient assez souvent, pour comprendre bien ce sujet-là, il faut revenir aussi quelque part à la base, concernant le prêt, concernant le crédit. Parce que quand on parle de crédit bancaire, ce n'est pas un crédit, simplement. Car le crédit en islam, le fait d'emprunter de l'argent, ce n'est pas illicite, ce n'est pas haram bien sûr. Donc le fait de faire un crédit, ce n'est pas illicite en islam. On verra plus dans les détails, sans rentrer trop dans les détails aussi, qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est haram. Alors le prophète, bien sûr il nous dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, « qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent quand il vend, quand il achète, et ici quand on lui doit de l'argent. » Donc c'est la preuve que l'islam recommande d'être indulgent vis-à-vis des gens ici qui nous ont emprunté de l'argent. La preuve que ce n'est pas interdit en islam d'emprunter de l'argent. Lakin, ce n'est pas quelque chose de fortement recommandé dans tous les cas, loin de là. Et pour cause, le hadith rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète, alayhi afdal al-salati wa eskat taslim, il nous dit que, « Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu » « L'âme du croyant est suspendue, c'est-à-dire qu'après la mort du croyant, son âme est suspendue, elle est au-dessus. » « Tant qu'on n'a pas remboursé sa dette. » Voilà pourquoi le prophète, alayhi salam, lorsqu'une personne décédait, la première des choses qu'il demandait, est-ce qu'il a une dette ? Et c'est ce qui est demandé de faire lorsqu'il y a une personne qui décède parmi nos proches, parmi nos amis, parmi nos familles. Eh bien, il est important de vérifier, est-ce qu'il n'a pas laissé de dette ? S'il a laissé une dette, on se doit de se précipiter, de rembourser sa dette. Tout simplement parce que le prophète a dit, « Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi » Elle est suspendue, elle est en relation avec quoi ? Avec sa dette. Et elle n'est pas dans une situation confortable tant que la dette n'a pas été remboursée. Et voilà aussi pourquoi le prophète, alayhi salam, une fois, alors qu'il devait faire salat ou janazah sur un compagnon, sahabi, vous vous imaginez ? Eh bien, il a dit, alayhi salam, « Sallu ala akhikum » « Priez sur votre frère ». Pourquoi ? Parce qu'il avait des dettes. Jusqu'à ce qu'un compagnon a remboursé, a comblé sa dette. Donc, on voit qu'emprunter de l'argent, ce n'est pas illicite, mais ce n'est pas une chose recommandée tant qu'il n'y a pas vraiment un besoin de demander. De plus, il est important de se précipiter, de rembourser sa dette le plus tôt possible afin de ne pas mourir dans cette situation inconfortable qui sera qu'on est endetté. Et il est important pour ceux qui ont des dettes de noter cela dans leur wasiya, la recommandation, le sort de testament, si on veut, qu'ils vont laisser derrière eux en disant « Je dois telle, telle, telle chose à telle, telle, telle personne ou tel institut ou telle société, il a akhiri » afin que les gens sachent et comblent sa dette. Donc, quand on sait que simplement mourir endetté, on ne parle pas encore des intérêts usuraires, c'est quelque chose qui nous met dans une situation assez critique. Donc, après notre mort, que dire de celui qui va s'endetter d'une dette accompagnée d'intérêts usuraires ? Alors, quand on parle d'intérêts usuraires, à la fois d'intérêts usuraires, en langarame, on parle de « riba ». « Al-riba bi-ijma'il-ulama » À l'unanimité des écoles et des savants, c'est interdit. Les intérêts usuraires, je ne parle pas de crédit bancaire là, je parle du terme qui est « al-riba », les intérêts usuraires. Pour plusieurs raisons, l'islam a interdit les intérêts usuraires. Alors, dans le christianisme, il y a bien longtemps, c'était toujours interdit, c'était fortement interdit les intérêts usuraires aussi. Et ensuite, il y a eu des nouvelles lectures et des relectures dans le christianisme et cela a permis d'autoriser les intérêts usuraires. Dans l'islam, ça restera interdit, les intérêts usuraires. Pour plusieurs raisons, parmi les raisons, c'est qu'on enlève ici le principe de « wa ta'a wa nuala al-birri wa taqwa » et « entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété ». Il n'y a plus cette entraide sans intérêt. « Je t'aide, mais par intérêt ». Et cela détruit beaucoup de relations ici qui peuvent être très importantes entre les êtres humains. Donc, toujours « je te prête, mais il faut quelque chose en compensation ». Non, l'islam veut qu'il y ait cette entraide sans intérêt. La deuxième des choses, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que celui qui va prêter de l'argent, il ne prend pas de risque. Ce n'est pas du commerce, alors que le commerce est accompagné de risques. Et certaines personnes disent « Oui, mais les intérêts usuraires, c'est comme le commerce ». Allah répond à cela dans le Coran et il dit « Allah a rendu licite le commerce et il a interdit ici l'intérêt usuraires. » De plus, dans les intérêts usuraires, il y a ce qu'on appelle « al-garar », ce qui est aléatoire. Et dans le hadith, même si c'était une vente, alors que ce n'est pas une vente et ce n'est pas un commerce. « An-bay'il-garar », c'est la vente aléatoire. C'est quoi ? C'est qu'il y a un inconnu. Il y a un inconnu. En islam, le commerce est basé sur des choses transparentes et claires. Je te vends un produit et je dois recevoir ce qui correspond ici au produit que je t'ai vendu. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas d'inconnu. Je te vends une voiture, je ne te cache pas les défauts. Je ne te vends pas une chose que tu n'as pas vue et que tu ne connais pas. Tu as donné de l'argent pour une chose que tu vas recevoir qui correspond à la somme que tu as donnée. Ce n'est pas tu as donné de l'argent, mais peut-être tu vas recevoir plus, peut-être tu vas recevoir moins. Il y a un inconnu, tu ne sais pas où tu vas. Et dans les intérêts usuraires, il y a aussi « al-garar ». Il y a beaucoup d'autres choses et on pourrait en parler longuement. Donc ici, « al-riba » a été interdit en islam. Plus que cela, les intérêts usuraires font partie des plus grands. L'unanimité des savants des plus grands des péchés. Alors, je vous laisse aller lire tous les textes authentiques, récits prophétiques, authentiques et les versets coraniques, particulièrement dans le surat al-Baqarah, concernant la mise en garde ici divine, dans l'au-delà, contre ceux et celles qui pratiquent les intérêts usuraires. À titre d'exemple, Allah dit dans le surat al-Baqarah, « al-ladhina ya'kuluna al-riba » « la ya'koumuna illa kama ya'koumulladhi yatakhabbatuhu shaytanu minalmas » Celles et ceux qui consomment, qui pratiquent les intérêts usuraires, ressusciteront, encore faut-il croire à l'au-delà, nous parlons de croyants, et bien ressusciteront dans l'au-delà comme celui qui a été bouleversé par le toucher de shaytan. Et les textes concernant les mises en garde, concernant al-riba, sont nombreux, très nombreux. Donc là, on parle des intérêts usuraires. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, on a entendu tel shir dire que le crédit bancaire, pour acheter une maison, c'était autorisé. Il faut bien faire la part des choses. Le shir que tu dis, et nous connaissons ces noms-là et ces choyots contemporains qui ont fait cette fête-oi, pour les gens habitant en Europe, n'ont pas dit que les intérêts usuraires étaient autorisés. Ils ont dit, quand on leur a exposé un problème, une situation, entre guillemets, ils ont dit, dans votre situation, vous êtes dans une nécessité, et donc à ce moment-là, vous pouvez avoir recours au crédit bancaire pour acheter une maison. Mais, le problème, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait que, il y a une règle en islam connue qui est, la nécessité, rend permis, ici, les choses qui sont interdites. Ce n'est pas, rend licite, rend permis. La nécessité est appréciée à sa juste valeur. Quand il n'y a plus la nécessité, la permission disparaît. Elle est limitée par rapport à la présence de la nécessité. Première des choses. Deuxième des choses, Ad-Darura. Qu'est-ce que c'est qu'Ad-Darura, la nécessité ? Ad-Darura, eh bien, c'est ce qui te met dans un degré tel que tu as le droit d'avoir recours même, tu es dans une situation tellement difficile que tu as le droit même de consommer de l'alcool, ce qui est interdit en islam, ou bien manger des choses qui sont illicites pour les croyants, les musulmans, comme du porc. Tu as le droit. Donc, si tu as atteint ce degré-là, bienvenue, tu peux avoir recours au crédit. Sinon, tu n'as pas atteint le degré de Ad-Darura parce que les quatre écoles et les savants musulmans sont d'accord que Ad-Darura, eh bien, quand ils définissent surtout dans les quatre écoles le terme Ad-Darura, la nécessité, ils rappellent toujours qu'il y a un risque pour sa vie. Il y a un risque clair pour sa vie ou pour une perte claire de tout son argent. Une situation extrêmement difficile. Comme je vous ai dit, c'est un degré tel que tu peux tu peux mourir de faim, mourir de soif, boire même de l'alcool, boire tout ça, ça devient autorisé, on est d'accord. Donc, si tu es vraiment dans une nécessité, tu as le droit de faire un crédit bancaire. Maintenant, il faut agir avec une sincérité vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de sa pratique, vis-à-vis d'Allah. Donc, nous disons, si nous, nous sommes dans une Barura en Europe, a fortiori, dans les pays du Maghreb ou les pays pauvres d'Afrique, ils sont plus à même à être dans une Barura. Donc, le monde entier a le droit de faire un crédit bancaire. Soyons honnêtes. D'accord. Alors, je ne suis pas là pour dire celui qui fait un crédit, il est en enfer, celui qui ne fait pas de crédit, il est au paradis. Loin de là. Je ne suis pas là pour rentrer dans une polémique. Simplement, je rappelle qu'il y a des savants qui sont autorisés dans certaines situations, certes, d'après certaines conditions et on respecte cet avis-là. L'inquième, soyons honnêtes. Et chacun maintenant, parce que à Darura, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Peut-être dans la salle, il y a des gens c'était une Darura, une nécessité. C'est du cas par cas. Donc, toi, sois honnête vis-à-vis de ta conscience, de ta pratique religieuse et vis-à-vis d'Allah concernant ici le terme Ad-Darura. Maintenant, il faut savoir que qu'est-ce qui est demandé en Issa ? Bien sûr que si tu n'as pas toi où dormir, toi et ta famille, là, ça devient une situation critique. C'est grave. Donc, si tu es amené à dormir dans la rue, tu n'as pas d'autre choix que de faire un crédit pour avoir un logement, est-ce que tu es dans une Darura ? Non, tu es dans une nécessité. D'accord ? Mais tu fais un crédit qui, tu vas utiliser la permission d'une manière qui correspond à la nécessité. C'est-à-dire que tu vas faire un crédit pour avoir un logement, le minimum qui te suffit. Pas un crédit pour avoir une grande maison, 600 m² avec villa, piscine et compagnie et jacuzzi. Ah non, tu prends le minimum, on est d'accord, c'est Darura. Donc, ne vas pas me dire je suis dans une Darura et il y a une feuille et il va prendre une maison à 500 m² avec jacuzzi et villa. Adi, Darura, Adi. Donc, sois honnête, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ce qui est demandé, l'objectif, c'est d'avoir un toit où tu peux dormir, toi et ta famille ou est-ce que l'objectif à atteindre absolument pour sortir, pour ne plus être considéré comme dans une Darura, c'est est-ce qu'il faut absolument que ce logement t'appartienne ? Est-ce qu'il faut absolument que ce logement t'appartienne ? Non. Si tu as un toit, peu importe, tu le loues ou pas, est-ce que tu es dans une Darura ? Tu n'es plus dans la Darura parce que la Darura qui te permet de faire le crédit, c'est que tu n'as pas de logement. On est d'accord. Tu as un logement, tu dors, tu manges, ta famille est en sécurité, Alhamdoulilah, et Alhamdoulilah, il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays, en France, où Dieu nous a comblés d'énormes bienfaits à travers des gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, il faut le reconnaître. Nous sommes comblés d'énormes bienfaits en France, il faut être reconnaissant vis-à-vis de toutes celles et ceux qui nous apportent ce bienfait, qu'ils soient musulmans ou non. car le prophète a dit celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des musulmans, non, vis-à-vis des gens, n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire celui qui a mis ici ce bienfait à travers les gens pour toi. Donc ici, tu peux louer, d'autres personnes vont nous dire, oui mais mon frère, je loue, je paye 600 euros par mois, je fais un crédit, je paye 600 euros et la maison m'appartiendra. Donc là, on n'est plus dans la manière d'acquérir l'argent. La personne, elle est en train de regarder simplement les bénéfices qu'il va gagner. Peu importe la manière. Dans ces cas-là, c'est comme si la personne disait, tiens, la personne vend des choses illicites, peu importe. Regarde, il y a quelqu'un qui travaille le mois complet, il touche 1200 euros, lui, regarde, il travaille deux jours dans l'illicite, il touche 3000 euros. Donc autant faire l'illicite. C'est la même chose. On n'est pas, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas le gain, c'est la manière de gagner. Sinon, tu rentres dans une analyse qui est erronée, complètement erronée d'un point de vue religieux et autre. Et même or religieux. Donc nous, ce qui nous importe, c'est la manière que tu vas gagner cette chose-là. Donc la manière, elle reste illicite sauf si on est dans une darura, une réelle nécessité, bien sûr. De plus, c'est quelque part un rêve, c'est quelque part un mirage. Pourquoi ? Si on parle de crédit bancaire, pour acheter une maison, je dis, pour acheter une maison, alors la personne va dire, regarde, je vais acheter, je vais donner une somme d'argent tous les mois, et bien la maison, elle m'appartient, mieux vaut que la maison m'appartienne, que je donne de l'argent et que la maison ne m'appartienne pas. Déjà que tu le veuilles ou non. Même si la maison t'appartient, tu devras mourir, elle t'appartient que temporairement. En tant que croyant, il faut se mettre ça dans la tête. Même la porte de la maison, même la clé de la maison, elle ne te suivra pas dans ta temps. Donc dans tous les cas, tu vas la laisser, tu vas la laisser. Deuxième des choses, si on parle du fait que la maison t'appartient, c'est quelque part faux, parce que tu es dans un crédit, la maison t'appartiendra vraiment quand tu auras terminé ton crédit. Donc en général, les crédits c'est 20, 25 ans. Alors si on parle de manière concrète, tu as quel âge ? Peut-être la personne en général, quand ils font des crédits, c'est 30 ans on va dire, 30 ans, 25 ans, 30 ans, 30 ans. Il te faut 25 ans. À 55 ans peut-être, si tu es toujours vivant, sans parler de tout le côté, que j'ai cité précédemment concernant le péché, etc. À 55 ans, peut-être la maison t'appartiendra. Simplement à quel âge ? 55 ans. Donc il faut une période de 25 ans avant de dire, la maison m'appartient. Mais pendant ces 25 ans, pendant ces 25 ans, tu donnes quoi tous les mois ? Tu donnes rien. Tu donnes peut-être 800 euros. Bon maintenant les experts en maison là, combien ? Vous allez m'aider un peu. Un crédit combien ? 600 euros. Donc concrètement, c'est presque un loyer. Donc pendant 25 ans, tu payes un loyer. Donc tu vas dire, ouf, au bout de 25 ans, quand tu auras 55 ans, 60 ans, tu vas dire, ouf, maintenant je n'ai plus de loyer. Sachant qu'on sait très bien que même quand la maison t'appartient et même pendant les 25 ans, tu as des taxes foncières à payer. D'accord ? Tu as des taxes d'habitation à payer. Tu as l'entretien de la maison à payer. Le crédit demande une assurance. Donc si on réunit tout ça, sans compter le crédit, c'est un coût de combien à peu près ? A peu près. Non, pas par mois, quand même pas. Moi je parle par mois. 200, 300 euros ? Un tout avec le loyer. Avec le taxe foncière, taxe d'habitation, l'entretien, 300 euros à peu près par mois. Donc tu as quand même 300 euros. Même quand la maison t'appartiendra, tu devras encore donner à peu près 200, 300 euros par mois. Ce n'est pas un loyer, mais c'est quand même une somme. Donc ne croyez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, même d'un point de vue hors religieux, le fait de, et c'est pour ça, beaucoup de non musulmans, juste par principe, parce qu'il n'aime pas être endetté, parce qu'il y a le principe de dette, n'oubliez pas. Il n'aime pas être endetté. Et en plus de cela, il se dit, je vais rentrer dans un cercle vicieux et dans une sorte de... Pourquoi ? Parce que pendant 25 ans, je ne peux plus me permettre d'arrêter de faire de pause au niveau professionnel. Il a une pression énorme. Pendant 25 ans, tu te dis, tous les mois, je n'ai pas le choix, je dois payer un crédit. Donc, billahi alaykum, ça vaut vraiment le coup quand on réunit tout ça ? Alors, je répète, je ne suis pas en train de dire que celui qui fait un crédit bancaire, il est dans le péché, automatiquement, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Lakin, maintenant, ici, puisque la méthodologie du prophète, alayhi salam, quand il enseignait, ce n'était pas de dire simplement halal haram. Il faisait comprendre aux gens afin que les gens de eux-mêmes prennent leur responsabilité et se disent, ça c'est bon pour moi, ça c'est vraiment pas bon pour moi. Leur faire prendre une prise de conscience. Et c'est le but ici de cette réponse que je donne ici. Maintenant, je répète, c'est du cas par cas. Lakin, de manière générale, en tout cas moi par expérience, d'après ceux qui vivent en France, dire qu'ils sont vraiment dans une nécessité, de manière générale je dis, pour moi, ce n'est pas du tout fondé. Wallahu alayhi salam. Maintenant, des gens nous posent souvent la question, j'ai pratiqué le riba, j'ai fait un crédit bancaire, que dois-je faire si j'ai pris conscience que c'était un péché, que je n'étais vraiment pas du tout concerné par la nécessité et que j'ai compris que Allah, tabaraka wa ta'ala, mise en garde dans le Coran et qu'il a rappelé c'est quelque chose de très grave. Que dois-je faire du bien que j'ai acquis ? Alhamdoulilah, l'islam n'est pas difficile et n'est pas là pour nous rendre la vie difficile. Allah, il dit dans les mêmes versets coraniques où il parle de riba dans le surat al-Baqarah, celui à qui est venu l'exhortation et qui a cessé, qui a pris conscience, alhamdoulilah, et bien ce qui a précédé lui appartient. Ça veut dire que celui qui s'est repenti sincèrement auprès d'Allah et il regrette les conditions du repentir, regretter sincèrement, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, délaisser le péché dans lequel tu es selon tes capacités pour riba, et bien celui-là, ce qu'il a acquis à travers riba lui appartient. Il n'a pas besoin de s'en débarrasser obligatoirement. Et il essaye de se débarrasser de son crédit, de rembourser, c'est-à-dire son crédit le plus tôt possible en limitant, parce qu'après vous savez qu'en rentrant dans les détails tu peux racheter le crédit, etc., en limitant au maximum le taux d'intérêt, il peut garder son bien. Il peut ? Il peut garder son bien Inch'Allah. Allah ou Allah.